... Notre option, dans le domaine de l'éducation, comme dans tous les autres domaines, c'est d'aller vers ce qu'on appelait le rebasing social. Souvent, on parle de rebasing budgétaire, qui consiste à revoir ou à réaménager les bases sur lesquelles un budget est assis et construit et établi. On en a fait souvent dans ce pays, je crois, monsieur le ministre des Finances. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, même si en perspective il est agité l'idée de faire un rebasing budgétaire, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées si on reconduit systématiquement les mêmes modèles. Ce qui est sûr, c'est que le système de rémunération, dans la fonction publique, je ne spécifie pas pour les enseignants, ce système a été déstructuré depuis les années 2000, avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d'ajouter ou d'augmenter à tel et d'attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse budgétaire, une masse salariale. Il y a des équilibres liés à des hiérarchies, liés à des grades, liés à des fonctions qu'il faut respecter. Une fois que vous les désagrégez, vous créez une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui nous rattrape. Et il faut qu'on ait le courage. Des études ont été commanditées dans le passé, personne n'a voulu en tirer les conséquences qu'il faut. Il faut qu'on ait le courage, aujourd'hui, de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question pour assainir et stabiliser définitivement cette problématique. Sinon, nous nous verrons d'arriver, on nous parle d'accords qui ont été signés, sur quelle base, parce que des augmentations ont été données avec des buts souvent inavoués, j'allais dire même politiciens. Comment pouvez-vous inscrire dans un texte que chaque augmentation accordée aux gens de la fonction publique doit immédiatement profiter aux agents des cultures locales alors que l'État ne transfère pas à ses mairies les moyens qui doivent aller avec ? Quelle est la mairie au Sénégal qui peut suivre le rythme ? Il n'y en a pas. On ne change pas un pays en un jour, on ne le change pas en cinq ans même dans sa globalité. Vous ne pouvez pas demander aux gens des sacrifices alors que vous n'en faites pas. Vous ne pouvez pas leur demander d'être intègres alors que vous ne l'êtes pas. Mais si ces actes corroborent et que cette volonté politique est affirmée, ce qui doit être attendu, si nous sommes tous des patriotes qui aimons ce pays, c'est que chacun des acteurs accepte de faire les efforts qu'il faut, de faire les compromis qu'il faut. On n'appelle personne à une compromission et nous-mêmes, État, nous ne nous compromettrons pas. Mais que chacun fasse les compromis qu'il faut et que nous fassions le travail structurel qu'il faut pour les prochaines générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada